Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission littéraire Préface. On va parler bouquins autour d'un même thème et aujourd'hui on s'intéresse à la vie des autres. On vit avec eux, on les aime, on les déteste, on s'intéresse à eux plus ou moins intimement, mais on ne connaît jamais vraiment l'autre. Pour parler des autres dont on ignore tout, je vais vous présenter deux romans que j'ai beaucoup aimé, Les loyautés de Delphine de Vigan et La double vie d'Anna Song de Min Tran Yu. Pour commencer, comme le dit De Vigan dans son roman, quiconque vit ou a vécu en couple sait que l'autre est une énigme. Une part de l'autre nous échappe, résolument, car l'autre est un être mystérieux qui abrite ses propres secrets et une âme ténébreuse et fragile. L'autre recèle par deux vers lui sa part d'enfance, ses blessures secrètes, tente de réprimer ses troubles émotions et ses obscurs sentiments, l'autre doit comme tout un chien qu'à apprendre à devenir soi, à s'adonner à je ne sais quelle optimisation de sa personne, l'autre s'est inconnu, cultive donc son petit jardin secret. Les loyautés est un roman paru en 2018 aux éditions J.C. Lattès. L'histoire se concentre autour de personnages variés et pourtant tous liés d'une façon ou d'une autre. On suit alors Théo, jeune collégien balotté entre ses parents divorcés, son amie Mathis qui suit Théo malgré les risques que ce dernier lui fait encourir, on suit aussi l'une des professeurs des deux garçons, Hélène, qui maltraitée dans son enfance s'inquiète pour la sécurité de Théo dans sa famille, et on marche aussi dans les pas de la mère de Mathis, Cécile, dont l'équilibre familial s'effondre alors qu'elle découvre quelque chose qu'elle aimerait ne jamais avoir vu. Les loyautés est un roman très poignant, car très réaliste, comme Delphine de Vigan le fait si bien, que ce soit par le biais de ses autofictions, comme Rien ne s'oppose à la nuit ou D'après une histoire vraie, mais aussi dans ses romans Les heures souterraines ou plus récemment Les gratitudes, elle a une plume très réaliste et très saisissante. Elle sait mettre l'accent sur ce que l'on essaie de ne pas voir quotidiennement, les autres. Dans ce roman, pour revenir à un autre thème, c'est le personnage de Cécile qui m'intéresse le plus. Femme au foyer, issue d'un milieu modeste, mal dans sa peau et dans son couple, délaissé dans l'éducation de son fils, Cécile et son mari incarnent cette inattention à l'autre. La routine, l'habitude, on ne s'intéresse plus à ce que fait l'autre, on laisse faire, on ne s'immisce plus dans son intimité, même si on la partage parfois. Et cela nous fait réfléchir sur nous-mêmes, car si avant de connaître l'autre, connais-toi toi-même, comme disait Socrate, comment pouvons-nous laisser une distance s'installer ? Comment pouvons-nous ne pas connaître l'autre alors que l'on partage tout avec lui ? Comment se fait-il que la personne qui peut nous être la plus proche peut aussi nous paraître la plus inconnue ? Cette question est plus ou moins relatée dans le roman de Mintra New, La double vie d'Anna Song, qui, dès le titre, amène ses idées. Nous sommes quelqu'un pour les autres, et nous sommes quelqu'un d'autre pour nous-mêmes. Alors que le monde n'a jamais pu connaître la prodigieuse pianiste Anna Song, son mari, Paul, diffuse des enregistrements inédits des interprétations de sa femme disparue. L'engouement du public est au rendez-vous, et les critiques du monde entier s'intéressent à cette pianiste inconnue, et à son œuvre, encensant son talent. Mais alors que l'opinion est unanime, des doutes font surface. Et si ses enregistrements n'étaient pas ceux de l'artiste, mais une manipulation de la part de son mari Paul ? La double vie d'Anna Song est un roman paru en 2009 aux éditions Actes Sud. C'est une initiation à la musique, et à la personnalité d'une interprète oubliée. Ce roman est aussi une réflexion au monde médiatique, et à l'image que les médias font des idoles. Et c'est surtout l'histoire d'une femme oubliée, dont le seul témoin encore présent crée sa légende. Mais est-ce pour autant la vraie femme qu'il décrit ? Est-ce la vraie Anna Song qui l'écrit ? Ou l'image qu'il avait d'elle en tant que mari ? Est-ce qu'Anna Song n'était pas une autre femme, plus meurtrie par ses épreuves que son mari veut l'admettre ? Nous ne connaissons jamais totalement celui ou celle qui partage notre vie, même si cela fait 30 ans que nous sommes ensemble. Nous avons tous notre part de secret, et c'est vraiment l'idée qui prône dans ses romans. Même si les personnes vivent ensemble, se connaissent, elles ne se connaissent jamais vraiment totalement. Voilà, c'est sur cette idée que l'émission du jour se termine. J'espère que ce format préface vous plaît, j'espère aussi que cette édition vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ses oeuvres. Vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou même vous abonner pour ne rien arrêter des vidéos à venir. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture ! Salut ! Sous-titrage ST' 501